Alors, salut à toute la communauté. Aujourd'hui, on va parler de SICOR Côte d'Ivoire. SICOR Côte d'Ivoire qui est la société ivoirienne de coco râpé. Voilà, c'est de cette entreprise qu'on va parler aujourd'hui. Dans la première partie, on va faire la présentation de l'entreprise. Et puis, dans notre seconde partie, comme d'habitude, vous allez observer le graphique, c'est-à-dire le courbe de l'évolution. Et sur ce graphique-là, vous verrez les différents changements qui ont eu lieu dans le prix de l'action de cette entreprise sur une période de 1 an. Allez, on y va maintenant. On y va. Allez donc, nous commençons maintenant avec la présentation de SICOR Côte d'Ivoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, SICOR, c'est la société ivoirienne de coco râpé. Voilà. Et le symbole de cette entreprise à la BRBM, c'est SICOR. Voilà. Secteur d'activité, c'est l'agriculture. Voilà. Pays, Côte d'Ivoire, introduction à la BRBM le 16 septembre 1998. C'est très longtemps. Nombre de titres, nombre d'actions de l'entreprise, c'est 600 000. Et puis flottant 12,56%. Voilà. Le titre flottant. Voilà. Donc ça, c'est le symbole, c'est le logo de l'entreprise que vous voyez ici. Présentation. La société ivoirienne de coco râpé, SICOR, est active dans la transformation de la noix de coco et des produits dérivés. La société SICOR est l'unique acteur de ce secteur en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez bien, l'unique acteur. Produits et services, noix de coco, huile de copra, tourteau, produits accessoires, notez bien. Règlement toujours en cours du différent foncier qui empêche l'exploitation du millier d'hectares de coco-terrain. Vous comprenez bien. Voilà. Donc, il y a des règlements toujours en cours. Voilà. On va parler ici. Règlement de différents conflits fonciers, bien sûr, avec la producteur terrien et l'entreprise. Voilà. Principaux actionnaires, nous en avons au total, on va compter déjà sur la courbe. Voilà. Cette courbe circulaire, on va compter, on a un, deux, trois, quatre. Voilà. Et quand on regarde aussi, un, deux, trois, quatre. Voilà. Effectivement, nous avons quatre principaux actionnaires. Ce qui est en bleu, ça, c'est Devaco qui détient 70%, qui détient 70,44% de part de l'entreprise. Et puis, secondo, nous avons CIEC OCEI qui détient 12,18% et vous avez le public en noir ici qui détient 12,76% et enfin, CIEC Jamal qui détient 4,82%. Voilà. Donc, voici les principaux actionnaires qui sont là. Maintenant, nous allons aller voir la courbe et maintenant, allons-y voir ce que c'est que la courbe. Voilà. Donc, bienvenue sur l'observation du graphique. C'est toujours l'entreprise, CIEC OCEI, voilà. Donc, cette courbe-là part du 8 décembre 2021 au 8 décembre 2022. Donc, ça fait pratiquement un an. Très clair. Ce qui est en rouge ici, c'est le prix de l'action actuelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui ou alors dans cet an-ci, si vous voulez une action de CIEC OCEI, vous payerez ça autour de 6,000 francs. Et ce prix est en baisse de 3,23%. Voilà. Il y a une baisse. Voilà pourquoi c'est en rouge. Valeur, volume titre. Aujourd'hui, il y a 35 actions qui ont été vendues. Et la valeur en argent qui correspond aux actions vendues aujourd'hui, c'est 210 000. Ouverture, le prix de l'action était 6,000. Le plus haut prix de la journée, 6,000. Le plus bas prix, 6,000. Clôture du jour, 6,000. Clôture veille, 6,200. Donc, clôture veille, ça c'est hier. Voilà. La boussa clôturée à 6,200. Voilà. Nombre total du titre, 6,000. On a déjà vu ça dans la présentation. Là-bas, 600,000. Voilà, pardon. Nous avons vu ça dans la présentation. Titre flottant qui correspond à 12% qu'on a vu, qui est la part du public. C'est 75,366. Voilà. C'est l'utilif. Maintenant, venons au graphique. Voilà. On va commencer ici. Ici, nous étions au départ ici le 8 décembre 2021. Le prix de l'action était 4,700. Voilà. Il y a de cela un an. Et après, il y a eu une évolution ici. Le 2 mars 2022, c'est passé à 5,500. Et ce que vous pouvez constater, toujours une évolution jusqu'à ce qu'on atteint ce pic-là ici. Qui est la date du 24 juin 2022 à 12,135 francs le prix de l'action. Et après, vous constatez la chute. Ici, nous étions le 3 août 2022. Et le prix acheté jusqu'à 5,500 francs. Après, il y a eu une hausse ici. Dans le pic, nous étions le 9 septembre 2022. Et le prix de l'action était 9,505 francs. Après, il y a eu la baisse. Ici, nous étions le 13 octobre 2022. Le prix de l'action est à 6,495. Jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes le 8 décembre 2022. Le prix de l'action est à 6,000. Donc, voici un peu les changements qui ont eu lieu. Les variations qui ont eu lieu dans le prix de l'action de SICOR-Côte d'Ivoire. Voilà. Toujours la trique que vous devez retenir. Si vous voulez une action de cette entreprise, vous aurez sa pardon. Autour de 6,000 francs dans cette année-ci. Donc, merci. N'oubliez pas, si vous avez toujours une question, posez-la en commentaire. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne. Donnez-nous le pouce pour dire que vous aimez bien la vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons. Et nous nous reviendrons certainement dans la prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez savoir comment investir à la courbe, ou investir, pardon, à la bourse, nous avons des cours en description de cette vidéo. Donc, cliquez sur les différents liens. Vous verrez nos différents cours. Et vous pouvez acheter ces cours-là. Et puis, commencez votre formation. Ces cours sont autonomes. En ligne, c'est vous qui décidez quand vous finissez, quand vous commencez et quand vous finissez. Donc, c'est des cours entièrement autonomes. Nous nous reverrons certainement dans l'un de nos cours ou dans la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Et puis, vous servez. Au revoir.